Bienvenue à tous sur la chaîne spécialisée dans les infos sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et rejoindre les 50 000 abonnés. Dans cette vidéo, on va parler de Jean Sarus. Jean Sarus est un comédien, réalisateur et musicien français, membre du groupe musical et humoristique Les Charlots, très populaire en France dans les années 1970. L'annonce de son AVC nous a fait énormément de chagrin à la rédaction des news et nous espérons qu'il pourra très rapidement donner des nouvelles rassurantes sur son état. Cette malheureuse nouvelle nous a donné envie de nous replonger dans la vie de ce membre légendaire du groupe Des Charlots, le dernier survivant du trio magique qu'il a formé durant de nombreuses années avec Gérard Rinaldi, parti depuis déjà de nombreuses années des suites d'un lymphone, et Gérard Philippe Elie Diffille, décédé l'an passé d'un cancer foudroyant. Après avoir été l'un des bassistes de Ronnie Bird et Dick Rivers, Jean Saru entre dans le groupe Les Problèmes où il joue de la guitare basse. Le groupe devient peu après son arrivée Les Charlots. Il devient très populaire dans les années 1970 et joue dans plusieurs films comiques qui sont parmi les plus grands succès commerciaux du cinéma français de cette décennie. Si ces films ne sont que des navets pour certains, il faut replonger dans ces années-là, et savoir que ce genre de comédie absurde était Légion dans les années 1970. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser en commentaire le film préféré des Charlots, pour nous, cela reste le grand bazar après Michel Serrault. La Grande Java est un film français réalisé par Philippe Clair, sorti en 1970. C'est le premier film des Charlots, les faisant passer du stade de groupe de musique à celui de comiques cinématographiques et marquent le début d'une véritable folie concernant leur groupe. Ils seront pendant de nombreuses années des stars aussi bien au cinéma qu'à la chanson avec des titres tels que La Pérobique ou Paulette, la reine des paupiètes. Suivra par après plusieurs films dont les fameux Bidas mais aussi Les Fous du Stade, Bon Baiser de Hong Kong ou Charlot Connexion. Au milieu des années 1980, alors que leur film ne rencontre plus autant de succès, Antenne 2 leur propose d'animer l'émission de variété Demain c'est Dimanche avec Désirée Nozbuche. Produite par Gérard Louvain et diffusée le samedi soir en remplacement de Champs-Élysées, l'émission durera quatre mois, de septembre à décembre 1985, et ne comportera que neuf numéros. Plus tard, il réalise le film Le Retour des Charlots, sorti en 1992, mais Gérard Rinaldi refuse de participer au projet. Le film est un échec cuisant qui endette Sarrus pour de longues années. Il faut dire que même pour les fans de La Première Heure, ce film est d'une pauvreté affligeante et n'aurait jamais dû exister. Gérard Filippelli et Jean Sarrus ont joué dans l'intégralité des films des Charlots. Gérard Rinaldi a joué dans tous les films des Charlots, sauf dans le dernier, Le Retour des Charlots, où il est remplacé par Richard Bonneau. Jean-Guy Fekner a joué dans neuf films des Charlots, De la Grande Java à Bon Baiser de Hong Kong. Louis Sregault a joué dans quatre films des Charlots, La Grande Java, Les Bidas en Folie, Le Retour des Bidas en Folie et Le Retour des Charlots. Mais Jean ne voulait pas raccrocher et il savait qu'une fois ce temps béni où les Charlots étaient des acteurs, l'anonymat allait les rattraper. En 1993, il accepte l'aide de l'association La Routourne, de Jeannala Jarnac, qui vient en aide aux acteurs dans le besoin ou la nécessité. Très impliqué dans l'association, l'actrice Josiane Balasco lui demande de faire de la figuration dans son film, Un grand cri d'amour, en 1997. Voulant continuer à faire vivre les Charlots, il sort une biographie du groupe, avec la participation de Gérard Rinaldi. En 1996, il joue le rôle d'un barman dans la série Elisa, un roman photo. En 2009, Jean Sarus et son compère Gérard Rinaldi rejoignent la tournée Il a aussi composé la musique de quatre films du groupe, Les Fous du stade, Les Charlots font l'Espagne, Bon baiser de Hong Kong et Le retour des Charlots. Il s'est également fait remarquer par des chansons à titre personnel, en janvier 1970, Jean Sarus publie un single chanté en duo avec Janet Woolacott sous le nom de Jean et Janet. Les deux titres, Je t'aime, Normal et Super Gangster sont signés Rinaldi et Filippelli. Jean Sarus aura pour longtemps regretté un rendez-vous raté. En effet, avec son groupe il aurait pu jouer à côté de Louis de Funès carrément. Par l'intermédiaire de leur attaché de presse André Bézu qu'on a connu à la classe et auteur du fameux tube à la queue le leu il rencontre Louis de Funès avec lequel un film est envisagé, mais le projet est abandonné durant le tournage de Bon baiser de Hong Kong, à la place, de Funès tourne l'aile ou la cuisse avec un autre comique de la jeune génération, Coluche. Malheureusement si le groupe est resté durant de très nombreuses années très liées et amis, comme souvent l'ego de chacun dans un groupe peut amener à des tensions, et après les années fastes, Jean Sarus sera embarqué dans les disputes qui amèneront le groupe à se défaire. En 1976, les Charlots reçoivent un scénario de Bertrand Blier intitulé Charlot Charlotte, une occasion pour eux de s'orienter vers un registre plus dramatique. Ils en parlent à Christian Fechner qui, de son côté, n'a rien à leur proposer dans l'immédiat. Ne supportant pas que l'on puisse fomenter dans son dos, le producteur rachète le scénario à un prix fort et le jette à la poubelle, estimant être le seul à gérer la carrière et le succès des Charlots. Vexé par cet acte radical, Gérard Filippelli quitte le groupe. Jean-Guy Fechner préfère défendre son frère et quitte aussi le groupe. En 1977, Gérard Filippelli accepte de réintégrer les Charlots. Ceux-ci décident de continuer sous forme de trio et fondent Choucroute International Production, une société de production de films et de musique qui existera jusqu'en 1986. Ils effectuent un retour musical qui s'avère vite un triomphe, notamment avec Biggie No Bignou, Chagrin de la Bourre et la Pérobique. Cinq nouveaux films voient également le jour, et vivent la liberté. Serge Corbert, 1978, Les Charlots en délire, Alain Bassnier, 1979, Les Charlots contre Dracula, Jean-Pierre Dezania, 1980, Le retour des Bidas en folie, Michel Vaucoré, 1983, et Charlots connexion, Jean Couturier, 1984. Mais ne retrouveront jamais le succès d'avant. La mort de Gérard Rinaldi en 2012 est pour lui une double peine, il perd l'un de ses meilleurs amis, avec qui il s'était réconcilié depuis 2006 après une dispute qui datait du refus de Gérard de jouer dans le film qui avait endetté Jean, et cette mort annonce la fin définitive des Charlots, dont Rinaldi était là mais le moteur, d'autant que, depuis 2009, il était question de reconstituer le groupe tel qu'il était à l'époque, pour faire une suite au film Le Grand Bazar. Avec le décès de Gérard Rinaldi, le projet ne verra jamais le jour au plus grand regret des amateurs du groupe. Depuis la mort de Gérard Rinaldi, Jean Saru s'anime quelques galas en mémoire du groupe en racontant leurs histoires et chantant les anciennes chansons. Il sort à la fin de 2012 son nouveau livre Définitivement Charlot. En février 2013, il participe au premier festival des Charlots à Trazény en Belgique, en compagnie de Jean-Guy Fechner et de Richard Bonneau. En avril 2014, à l'occasion du second festival, il remonte sur scène avec les mêmes complices. Jean Saru sera également très marqué par le décès de son ami de toujours et compère des Charlots Gérard Philippelli, autrement dit Phil, mort d'un cancer assez foudroyant l'an passé. Jean dira à ce moment-là, par où commencer ? On a passé 50 ans ensemble. Phil était un amoureux fou de la musique et un excellent guitariste. C'était l'insouciance et la gentillesse. On s'est beaucoup amusés ensemble. On répétait sous le cinéma Le Grand Rex avec Gérard Rinaldi et Luis Regault et il nous manquait un guitariste, s'est-il souvenu. Dans le groupe qui répétait avant nous, on a remarqué un certain Phil qui coupait la lumière quand son chanteur chantait faux. On lui a proposé de nous rejoindre. Du succès des Charlots, Jean Saru se dira, on a énormément voyagé, on a fait toutes les grandes villes en Inde. C'était drôle de se voir parler en Thaï, en Hindi, en Chinois. Au moment du décès de Phil, Jean Saru s'a annoncé qu'il préparait un retour dans le genre des Charlots avec Jean-Guy Fekner, un des anciens membres occasionnels du groupe. La WC qu'il vient d'avoir annonce sans doute la fin des projets du dernier Charlot légendaire à qui on souhaite un prompt rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada